Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode qui saura vous aider à transférer WhatsApp entre deux smartphones Android. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer une méthode qui saura vous aider à transférer WhatsApp entre deux smartphones Android. Et avant, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Alors, pour transférer WhatsApp depuis Android vers Android, on va utiliser ce logiciel. Le lien du logiciel sera dans la boîte de description. Alors, pour télécharger le logiciel sur votre PC, juste clique sur « It's a gratuite ». Le logiciel compatible avec système Windows, aussi avec système Mac. Une fois le téléchargement du logiciel a terminé, installez-le, puis ouvrez-le comme ça. Donc, c'est ça l'interface du logiciel, très facile, pas compliqué. Alors, si vous choisissez l'application que vous voulez à transférer entre deux smartphones Android, alors moi, je choisirai WhatsApp. Puis, ça va pas être avec vous. Cette page contient trois options. La première pour transférer les données de WhatsApp entre deux smartphones. Deuxième option pour sauvegarder les données de WhatsApp sur votre PC. Et troisième option pour restaurer la sauvegarde sur votre smartphone. Alors, on commence par la première option qui vous permet de transférer les données WhatsApp entre deux smartphones. Alors, connectez la première smartphone comme ça. Puis, connectez la deuxième smartphone. Alors, la première smartphone est celui qui contient les données WhatsApp que je veux transférer vers deuxième smartphone. Maintenant, clique sur « Transférer ». Ici, le logiciel vous demandera à activer des bocages USB sur deuxième smartphone. Alors, allez à « Paramètres » de votre smartphone. Ensuite, allez à « Les options de développement ». Et pour ceux qui ne connaissent pas comment activer ces options, juste allez à « Description » et vous trouverez comment activer ces options. Alors, allez à « Catégorie de débogage ». Puis, activez cette option « Débogage USB ». Directement, ça va pas être avec vous cette fenêtre. Alors, ici, le logiciel vous informer que toutes les données seront supprimées depuis l'ancien smartphone et seront envoyées vers le nouveau smartphone. Alors, pour éviter les problèmes de perdre vos données, juste sauvegardez les données WhatsApp sur votre PC. Le logiciel saura commencer de créer une sauvegarde WhatsApp. Ici, le logiciel vous demandera à suivre ces étapes pour créer une sauvegarde. Alors, allez à « Paramètres » de WhatsApp. Puis, appuyez sur « Discussion ». Ensuite, choisissez « Sauvegarde et discussion ». Puis, appuyez sur « Sauvegarder », tout simplement. Ensuite, cliquez sur « Continuer ». Directement, le logiciel saura commencer d'obtenir les données WhatsApp à partir de votre smartphone. Ici, le logiciel vous demandera d'ajouter votre numéro WhatsApp pour vérifier le compte WhatsApp que vous avez utilisé pour créer la sauvegarde. Alors, vous recevrez un code de vérification WhatsApp. Donc, juste tapez le code ici. Puis, cliquez sur « Vérifier ». Directement, ce sera à part de trafic vos 7 pages que vous informez que le sauvegarde a terminé. Alors, retournez à cette page. Puis, allez à « Troisième option ». Puis, ce sera à vous montrer ici le sauvegarde de votre compte WhatsApp. Donc, maintenant, allez à « Transférer ». Puis, cliquez sur « Transférer ». Comme ça. Ensuite, choisissez « Continuer ». Puis, ce sera à part de trafic vos 7 pages. Alors, cliquez ici sur « Options Continues ». Ensuite, le logiciel sera commencé d'envoyer les données WhatsApp depuis l'ancien smartphone vers le nouveau smartphone. Alors, attendez quelques secondes jusqu'à le transfert des données soit terminé. Donc, comme vous voyez, le transfert des données WhatsApp a terminé. Maintenant, allez à « Nouveau Smartphone ». Et puis, sera trouvé que WhatsApp a désinstaller par ce logiciel. Alors, juste aller à « Play Store ». Puis, téléchargez WhatsApp comme ça. Ensuite, ajoutez votre numéro WhatsApp que vous utiliserez sur l'ancien smartphone. Ensuite, appuyez sur « Continuer ». Puis, « Autoriser ». Ici, choisissez « Restaurer ». Alors, toutes les données WhatsApp qui sont dans l'ancien smartphone, maintenant seront dans le nouveau smartphone. Alors, appuyez sur « Suivons ». Ici, choisissez « Jamais ». Donc, voilà. C'est magique, non ? Et pour restaurer les données WhatsApp sur l'ancien smartphone, alors, juste aller à « Troisième option ». Ensuite, sélectionnez le sauvegarde que vous voulez. Et puis, choisissez votre appareil. Alors, moi, j'ai Android, donc je choisirai « Restaurer sur Android ». Puis, sélectionnez votre smartphone depuis cette option. Ensuite, clique sur « Restaurer maintenant ». Ensuite, choisissez « Options continue ». Ici, vous ajoutez le numéro WhatsApp que vous utiliserez sur le nouveau smartphone. Et directement, le logiciel sera commencé de transférer les données depuis votre PC vers votre ancien smartphone. Alors, juste attendez quelques secondes jusqu'à le transfert soit terminé. Donc, voilà. Le transfert a terminé. Maintenant, téléchargez WhatsApp sur l'ancien smartphone. Puis, ajoutez votre numéro. Ensuite, appuyez sur « Continuer ». Puis, appuyez sur « Autoriser ». Ensuite, appuyez sur « Restaurer ». Ensuite, appuyez sur « Suivons ». Donc, voilà. Formidable. Alors, les données WhatsApp que ce sont d'un nouveau smartphone seront supprimées automatiquement. S'il vous plaît, si vous avez aimé cette idée, n'oubliez pas de me dire « J'aime » pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.